Suge mauvaise pour avoir fait pleurer ma sœur parce qu'elle veut scolariser son enfant à la maison. Si elle veut faire scolariser son enfant à la maison, elle le fait scolariser à la maison. Il est où le problème ? Mais écoute la story. Vas-y, let's go. Je vais dire d'emblée que je n'aime pas l'école à la maison. Je pense qu'il est presque impossible de le faire correctement en ce qui concerne le développement social et éducatif. Cela vient de quelqu'un qui a fréquenté une école publique pourrie. Ma sœur parlait de scolariser son enfant à la maison. Elle a dit qu'elle et son mari lui enseigneraient. Ma sœur et son mari ne sont pas des gens très intelligents. Ils sont beaucoup plus doués pour le travail physique que pour les mathématiques. Ok, j'ai capté. J'ai essayé de leur demander si c'était vraiment une bonne idée, mais elle m'a répondu que ce n'était pas si difficile que ça. J'ai donc commencé à l'interroger et les questions n'étaient pas difficiles. Par exemple, je lui ai demandé ce que c'était un verbe, de nommer les planètes, de résoudre un problème de mathématiques simple. Ouais, des trucs simples, quoi. Je lui ai littéralement demandé de faire une division. Ouais. Elle n'a pu citer que quelques planètes et a donné la définition d'un adjectif et nom d'un verbe. Ah ouais, c'est chaud. C'est quoi la définition d'un verbe ? Vite, 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 vite. Un verbe, ça finit par E-R. Non, je rigole, c'était pour la faire rigoler. J'étais sérieuse, toi, quoi. Enchaîne. De plus, elle s'est complètement trompée en mathématiques. C'était un peu triste. Je lui ai dit, ça finit par E-R. E-R-I-R. C'est quoi la définition d'un verbe ? Un verbe, c'est quelque chose qui décrit une action. Définition du verbe. Un verbe, c'est un mot qui décrit une action. T'es sérieuse ou quoi ? Je viens de te le dire. Jure, je ne viens pas de te le dire. Je lui ai donné la bonne réponse et je lui ai demandé si elle ne pouvait pas le faire, comment elle allait apprendre à lire ou à faire des maths à l'enfant. Elle m'a traité d'abruti et est partie pleurer. Son mari m'en veut, mais ma mère pense que c'est une bénédiction. Alors, est-ce que j'ai été mauvaise de lui faire un petit contrôle surprise pour lui montrer que tu ne peux pas ? C'est chaud. Non, elle n'a pas été mauvaise, moi, je trouve. Après, celle-là, elle m'a appris. En fait, moi, je trouve qu'elle n'a pas été mauvaise. Genre, c'est vrai. C'est quoi un verbe ? Franchement, il y a des bases à avoir. Il y a des bases, des bases. En fait, il y a des bases. Jupiter, Neptune, on connaît les planètes. Vas-y, continue. Cite-moi-en d'autres. La Terre, Vénus, Pluton. Je savais qu'elle allait me dire Pluton. Mais je crois qu'il y en a une qui n'existe plus. Peut-être, il faudra nous dire en commentaire. Ce n'est pas Pluton ? I don't know. J'avoue, je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, il faut dire je ne sais pas. Il ne faut pas dire le R. Ah, la gamine. Non, mais tu vois, il y a des bases à avoir pour pouvoir enseigner à ton enfant. Parce que là, on parle de cours à la maison. On ne parle même pas de cours en ligne. Ce n'est pas il est chez lui, mais il fait des cours en ligne. Là, c'est toi, tu lui enseignes. Franchement, c'est dur de faire cours à la maison. Parce que tu sais, il y a un programme. Bien sûr. Et en plus de ça, il faut être pédagogue. En plus. Et tout le monde n'est pas pédagogue. Ah ouais. Toi, tu es pédagogue, toi ? Je pense que je suis pédagogue, mais au bout d'un moment, ça va m'énerver. Genre, théorème de Pythagore ! La somme du carré de l'hypothénie, ce n'était pas ça. Et genre, à force, je vais me dire, mais il y a quoi qui cloche ? Il y a quoi qui cloche, là ? C'est facile. Tu vois ce que je fais ? Genre, en fait, il faut être grave patient. Moi, j'aurais bien aimé aussi être prof des écoles. Supérieurs ? Ouais, supérieurs... Non, peut-être pas supérieurs. Tu sais, dans les zones difficiles, un peu. Ah oui, en ZEP et toi ? Ouais, en ZEP, par exemple. Moi, j'étais en ZEP. Ouais, OK. Moi aussi. Non, j'étais pas en ZEP, moi. Mais après, moi, pour revenir à l'histoire, en fait, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Genre, vas-y. Tu vois, les gens, ils veulent toujours... Enfin, ils veulent descendre l'autre. Je ne sais pas comment... Pas descendre. Rabaisser, peut-être. Pas rabaisser, mais genre... La personne, elle a un projet, ils vont dire... Ouais, mais... Ça, ça, ça. Tu vois, ils vont te dire grave des points négatifs. Je connais ça. Mais après, là, c'est... D'un côté, c'est pour le bien de l'enfant, parce que tu ne connais pas un verbe, comment tu veux lui apprendre, tu vois. Mais... Il y a des gens, des fois, relous. Et tu penses quoi ? Là, on est dans Sakuma. Tu penses quoi des personnes qui souhaitent faire les cours à leurs enfants ? Non, je trouve que c'est bien. Après, il faut avoir les bases. Ouais. Il faut avoir les bases... Excuse-moi. Parce qu'au final, à l'école, tu ne contrôles pas ce qu'on apprend à tes enfants. Ouais. Ça, par contre, ouais. Ça, c'est vrai. Alors que là, tu peux contrôler ce que tu veux qu'ils sachent, tu vois. Mais après, d'un autre côté, quand même, tu vois, il y a un programme scolaire, genre... Oui, oui, oui. En fait, moi, je pense, pour faire cours à la maison, il faut bien avoir étudié le truc. Tu vois, il faut avoir le programme en tête. Ce n'est pas en mode « Aujourd'hui, on va faire les divisions alors qu'il est en CP. » Enfin, tu vois... Là, je te sors un exemple extrême. Mais tu vois, il faut faire bien les trucs au bon âge. Il faut être quand même... Après, ouais, c'est bien par rapport au choix de ce qu'il n'apprend ou pas. Parce que des fois, c'est vrai qu'à l'école, il nous apprenait des trucs... Qui nous ont jamais servi de notre vie. Ouais, théorème de Pythagore, t'as vu, ça m'a jamais servi. C'est encore ouf. OK, d'accord, théorème de Pythagore, mais genre... Les cours d'éducation civique, je crois, on apprenait quoi déjà ? Les cours d'éducation civique. Non, c'était la politique et tout, ça. Ouais, ça va.